Donc, le module B, il porte sur l'offre en espace végétalisé. Alors, ce module est l'objectif d'évaluer cette offre. Alors, qui intègre, quand on dit espace végétalisé, on a vu les cartes qu'a présentée Nathan tout à l'heure. On va dire qu'on s'intéresse aussi à la nature, quelque part dans ce milieu urbain. Alors, je mets nature, bien sûr, avec des guillemets. Mais voilà, c'est tout. On va voir un peu les espaces naturels, même si nous, on fait un focus, on va dire, sur les espaces végétalisés. Et donc, quelle est cette offre à la fois dans la zone d'études, mais à la fois dans le secteur influent, puisqu'on sait que les habitants de cette zone d'études vont pouvoir aller aussi user de ces espaces dans le secteur influent. Au-delà de cette offre, on va évaluer la diversité de cette offre, dans ses dimensions, dans sa conception, dans son accessibilité et dans ses usages présumés. Alors, je dis bien présumés parce que cette offre a été construite dans toute intelligence, expérience et connaissance. Donc, on n'a pas été fait par hasard, bien sûr, mais les conseillateurs ont essayé de pressentir quels étaient les besoins des habitants. Donc, tout ça dans cet usage, on va dire, présumé. Donc, nous devons prendre en compte à la fois les espaces publics, là, je vois aussi la carte qu'on a plantée, on a tant que l'heure, et les espaces privés. Et les espaces privés peuvent être quelquefois très dominants dans certains quartiers. Et donc, on ne peut pas les… On ne peut pas dans les quartiers de la gare. On ne peut pas sous-estimer par rapport à leur impact sur le bien-être des gens. Alors, bien évidemment, cette offre en espace socialisé va apporter des bénéfices à l'homme, mais il ne faut pas oublier aussi qu'elle va apporter aussi des éléments à l'ensemble de l'écosystème urbain, comme l'a présenté Béatrice tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on intégra à la fois les bénéfices pour l'urbain, mais aussi à la fois les bénéfices pour l'écosystème avec l'ensemble des services écosystémiques. Voilà. Pour évaluer cette offre, nous avons une première approche que vous allez voir qui est quantitative, sur le couvert végétal total, encore une fois, public et privé, et sur la répartition spatiale de chaque type d'espaces végétalisés. Et on va avoir aussi une approche qualitative avec un outil que nous allons adapter spécifiquement pour cette méthode et pour, mettant bien en évidence, bien adapté pour la mise en évidence, la relation entre le végétal et la santé. Et il nous est alors possible d'identifier les atouts, les épais, les faiblesses de l'offre en espaces végétalisés à l'échelle du quartier, c'est-à-dire de notre zone d'études. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Nathan et à Jeanne, qui vont illustrer tous ces propos avec le quartier Saint-Lau et le quartier de la Roseray. Donc, tout d'abord, nous allons parler du quartier de la Roseray. Vous pouvez voir avec le carré jaune que nous sommes dans une zone d'habitat collectif. Et dans cette étude, nous avons voulu constater les poches de végétation présentes à l'échelle du quartier. Et donc, pour cela, nous avons utilisé le NDVI comme présenté par Nathan précédemment. Et grâce à cet outil, nous pouvons voir les poches de végétation d'un point de vue global présentes sur le quartier. Ensuite, nous pouvons utiliser aussi également des cartes infrarouges qui complètent la carte NDVI et ça nous permet aussi de voir la végétation présente sur le quartier. Une fois avoir vu d'une façon globale la végétation sur le quartier, nous pouvons, en déambulant sur le quartier, classifier ces espaces en fonction de leur typologie et pour comprendre la dynamique du quartier et sa structure. Nous pouvons également, sur la slide suivante, la présenter d'une autre façon en animant ces différents parcs dans le quartier pour comprendre leur dynamique et comment ils s'articulent entre eux. Je vais laisser la place à Nathan pour la suite. Merci. Une fois qu'on a qualifié de façon quantitative la végétation, on va pouvoir s'intéresser à l'aspect qualitatif. Pour ce faire, on va s'intéresser à deux échelles. L'échelle à l'intérieur de chaque espace végétalisé, et l'échelle globale de l'offre végétale à l'échelle du quartier. Pour l'échelle interne pour chaque espace végétalisé, on va utiliser l'outil NEST, Natural Environment Scoring Tool, qui a été développé en 2018 par une équipe de chercheurs qui a compilé différents outils préexistants qui ont déjà été testés, qui étaient assez robustes, et qui regroupent une cinquantaine d'items répartis dans différents thèmes, qui vont permettre de renseigner, par exemple, le niveau d'accessibilité des parcs, des jardins, des espaces végétalisés, des bosquets, la présence ou nombre d'installations de loisirs, la qualité ou le nombre d'équipements. Effectivement, qualifier également l'esthétisme des espaces végétalisés sur le plan naturel artificiel, les caractéristiques naturelles significatives, et les types d'usages favorisés. Donc, cet outil n'y repose pas sur des observations personnelles. Il va permettre, à partir d'une grille de critères, comme je le disais tout à l'heure, de noter toutes ces thématiques de façon la plus objective possible. Donc, nous, on a adapté cet outil à notre démarche en ajoutant quelques items relatifs notamment à la biodiversité. Et on a également ajouté une abac photographique pour réduire la variabilité inter-observateur en ce qui concerne les items qualitatifs. Par exemple, quand on parle de qualité d'un revêtement, de qualité d'une installation, normalement, c'est une note qui est fournie de 1 à 10. Mais nous, on s'est dit qu'effectivement, pour maximiser l'objectivité, on va recourir à des abacs photographiques qu'on a produites pour avoir une grille de notation qui soit la plus stricte possible. À partir de là, on va pouvoir produire des profils par espace végétalisé qui vont permettre de les comparer les uns par rapport aux autres. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut voir finalement les points forts et éventuellement les lacunes ou les points de vigilance pour certains espaces végétalisés. On peut voir leur spécialité éventuellement. Là, par exemple, on peut voir que certains espaces sont plutôt avec une esthétique naturelle. d'autres sont plutôt marqués par des traces d'incivilité. Donc, ça va déjà permettre de poser un premier diagnostic à l'échelle de chaque espace végétalisé qui va nous permettre d'enlever des préconisations plus en aval de la méthode. C'est un outil vraiment intéressant, qui est robuste et fiable, qui ne demande pas beaucoup de connaissances au préalable et qui permet de noter chaque espace végétalisé en environ un quart d'heure. C'est quelque chose de vraiment intéressant qu'on a voulu développer avec cette méthode. Donc, à partir de ces profils, on peut, comme je le disais tout à l'heure, poser un diagnostic vraiment clair et net pour chaque espace végétalisé en montrant ses atouts et ses points de vigilance. Donc là, par exemple, les incivilités, les installations de loisirs peuvent être à la fois dans les atouts ou dans les points de vigilance selon leur niveau de qualité, selon leur niveau de dégradation, selon la diversité des usages qu'ils favorisent et qu'ils rendent possibles. Donc là, maintenant, on va plutôt s'intéresser à l'échelle globale de l'offre du quartier. Pour ce faire, on a effectué des déambulations dans le quartier. On a fait des prises de vue spatialisées, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Alors, si cette carte est très grise sur la slide présente, c'est pour contraster par rapport à la carte de végétation que je vous ai montrée tout à l'heure, parce que finalement, globalement, les cartes de végétation nous révèlent une abondance végétale relativement importante dans le quartier. Mais en se promenant dans l'espace public, finalement, cette végétation n'est presque pas perceptible dans le quartier Saint-Lô. Donc, comme le disait Gilles tout à l'heure, finalement, ça montre vraiment l'importance majeure des espaces végétalisés privés dans l'offre en espaces végétalisés pour ce quartier précisément. Donc, ça va avoir une grande importance dans l'interprétation des résultats qui suivront après pour l'enquête concernant la fréquentation des espaces, le niveau de santé et les habitudes des habitants. Donc, ensuite, on a fait des prises de vues aériennes de certains espaces végétalisés. Là, c'est le parc du Pain dans le quartier Saint-Lô, ce qui va nous permettre de préciser la structure et l'insertion d'antissues urbains de chaque espace pour le décortiquer un peu de façon anatomique. Donc, on a comptabilisé le nombre d'entrées. À partir de là, on va pouvoir interpréter, effectivement, voir si c'est un espace plutôt de passage, si c'est un lieu refuge qui va être attractif en soi. Donc, là, c'est plutôt le cas. On voit que c'est un espace avec un fort couvert arboré qui est accessible, mais qui est en même temps assez fermé et qui ne relie pas plusieurs places ou plusieurs axes de communication majeurs. Donc, il va être effectivement un lieu de refuge attractif en soi. Donc, voilà pour l'analyse des espaces végétalisés sur le plan quantitatif et qualitatif. Alors, on a une question de Mme Sylvie Vonpen qui voulait vous demander pourquoi vous n'aviez pas utilisé des bases de données plus précises que le Corine Land Cover, des bases de données telles que les cartes OZO du CESBio. Donc, Mme Vonpen, si vous voulez... Précisez votre question, sinon... Effectivement, c'est une très bonne question parce que, alors là, c'était juste un exemple. Donc, la carte Corine Land Cover, on l'a utilisée pour représenter les espaces de campagne autour du quartier CESBio. Et effectivement, on n'a utilisé que certains calques qui sont plus ou moins pertinents selon les contextes. Et si on veut, on a utilisé aussi d'autres bases de données. Il y avait aussi, par exemple, au CSGE, il y avait plein d'autres bases accessibles pour les systèmes d'information géographique. Mais en fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que selon le contexte, vraiment, l'interprétation et l'utilisation des données doit être arbitrée par une bonne connaissance du terrain. Parce que finalement, on s'est rendu compte que dans d'autres bases de données, certains calques qui étaient censés être associés à des espaces de données, ne correspondaient pas, finalement, de façon intuitive à ce qu'on pouvait s'attendre à trouver et aux définitions qu'on avait trouvées dans la littérature scientifique. Donc, c'est pour ça qu'il faut, au Prélap, effectuer une sélection, un peu au cas par cas, des bases de données pertinentes pour chaque type d'espace de végétation. Donc, par exemple, pour la forêt, il y a des bases de données qui seront plus ou moins pertinentes. Pour les trames bleues, certaines bases de données et certains calques seront plus ou moins pertinents. Donc, effectivement, le niveau de précision est à prendre en compte. Et c'est quelque chose qu'on détaille dans le guide méthodologique, mais qu'on n'a pas, effectivement, trop abordé dans cette présentation aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est une question importante.